Je vais effectivement vous présenter la journée de la langue chinoise, organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et le plus grand groupe de presse chinois, China Media Group. En quelques mots, d'abord le contexte, la célébration et la remise des prix auront lieu le 20 avril 2021. Cette journée est un jour de fête, un jour de fête pour la langue, pour la culture chinoise, et vous avez la possibilité de candidater en envoyant une vidéo de 3 à 4 minutes, vidéo qui montre les liens que vous entretenez avec la langue et avec la culture chinoise. Alors, qui d'entre vous peut participer ? Eh bien, c'est simple. Toute personne, quel que soit votre âge, qui est en apprentissage de la culture chinoise, en apprentissage de la langue chinoise, et qui souhaite présenter lors d'une vidéo un objet de culture, un objet de langue. Prenons par exemple un poème, une chanson, de la peinture, tout élément culturel, qui montre votre attachement et votre engouement envers le pays, la Chine, envers sa culture, ses cultures, envers sa langue, ses langues. Cette vidéo, vous la préparez, vous savez mieux faire cela que moi, tous. Vous la préparez, vous la mettez en ligne, vous la postez, ça aussi, vous savez mieux le faire que moi. Et il faut simplement s'inscrire pour se porter candidat avant le 15 avril. Quelques jours plus tard, le 5 jours plus tard, le 20 avril, auront lieu la remise des prix et la cérémonie qui viendra consacrer l'organisation de la journée internationale de la langue chinoise. Et puis, bien évidemment, si vous ne vous êtes pas porté candidat, si vous n'avez pas participé, cela n'est pas grave. Vous pourrez le faire les autres années. Mais soyez tous présents le 20 avril 2021 pour que l'on puisse célébrer ensemble la journée internationale de la langue chinoise. La réalité d'une manifestation telle que celle-ci s'inscrit dans l'histoire de l'internationalisation et dans l'histoire des mouvements entre les peuples, entre les cultures et entre les langues. Une journée internationale de la langue, c'est un événement qui ne parle pas que de la langue. C'est un événement qui va mettre la langue au cœur et qui va mettre également les cultures, les peuples et les nations elles-mêmes. C'est dire l'importance de ces manifestations-là. La Chine est à l'honneur le 20 avril et à travers cette journée-là, ce n'est pas simplement la Chine, ce sont toutes les populations chinoises, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs provinces, qui sont sollicitées, qui sont mises en avant et célébrées par l'ONU et China Media Group.